C'est une histoire d'amour dans les années 80 entre Thomas Ince dont le nom apparaît dans le titre et la jeune Céline Chalaire qui rencontre le jour de sa rentrée en seconde ils sont dans la même classe de seconde lui redouble sa seconde et elle c'est sa première seconde et elle lui jette un regard de braise qui enflamme notre jeune Thomas qui à 15-16 ans évidemment a pour préoccupation majeure de séduire sa première jeune fille ce qu'il n'a pas encore réussi à faire et donc après bien des péripéties il va y parvenir ça c'est la première partie du roman alors ce qui m'a inspiré le thème du roman d'apprentissage du roman sur l'adolescence c'est c'est qu'en fait je souhaitais dresser le portrait des jeunes gens dans ces années là des années 80 il se trouve que c'est ma génération et je souhaitais montrer certaines choses enfin faire apparaître dévoiler certaines choses que me semble-t-il les gens n'ont pas vu continuent de ne pas voir parce que ce n'est pas un roman malgré sa première partie qui est relativement légère c'est quand même plutôt un roman sombre puisque malheureusement après des débuts prometteurs l'histoire entre Céline et Thomas va connaître des développements plus cruels notamment à cause de la rencontre d'un corrupteur d'un aîné maléfique et c'était la façon pour moi de montrer ce qui à mon sens n'a pas été vu des années 80 qui ont tué leur part sombre leur part noire il me semble qu'il y a un petit côté oui comme ça les gens me semble-t-il n'ont retenu que le côté festif l'aspect de la libération etc même si évidemment ce n'était pas les années 70 on a appelé la génération de ces années-là les journalistes aiment bien trouver des formules un peu toutes faites ils avaient trouvé la formule de bof génération je voulais montrer que c'était faux les jeunes gens de cette époque-là n'étaient pas aussi désabusés qu'on aurait pu le laisser à croire cette formule ils étaient pleins de flammes, pleins d'enthousiasme pleins de... prêtes à... prêtes à vibrer et même prêtes à aller très loin justement de cette... notamment dans cette recherche amoureuse dont je parle dans le livre j'ai été particulièrement ravi de voir un jeune homme là qui doit avoir 19, 20 ans qui a arrêté sa mère tout à l'heure en voyant mon livre et en lui disant mais je suis persuadé que c'est un bel ami moderne donc ça m'a fait vraiment plaisir il a insisté auprès de sa mère pour acheter le livre et j'ai trouvé ça absolument merveilleux C'est parti ! C'est parti !